Nombreuses sont ces familles qui vivent dans la précarité. C'est pour avoir une idée précise des conditions de vie des ménages en général, et en particulier de l'état de pauvreté des populations au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine que la commission de l'UMOA a initié le programme d'harmonisation et de modernisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages. Et pour examiner, entre autres, le rapport d'activité statistique de l'année 2020 du programme et définir le plan de travail de l'année 2022, le comité de pilotage du dit programme s'est réuni du 2 au 4 août 2021 à Lomé, au Togo, en sa sixième session ordinaire. Une rencontre en présentiel dont la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence du commissaire du département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure de la commission de l'UMOA. Sa présence témoigne de l'importance de cette rencontre à l'entame des préparatifs de la deuxième phase du programme. Le but ultime des politiques économiques et sociales, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Afin d'identifier les actions pertinentes selon les zones géographiques ou les groupes de populations spécifiques, il est indispensable de disposer des données statistiques, notamment, telles que ceux relatifs à l'éducation, à la sécurité alimentaire, à la santé, à la pauvreté, etc. Le programme d'harmonisation et de modernisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages n'a pas encore atteint son terme, mais l'on note déjà des acquis importants. La conduite de la première enquête en 2018-2019 a permis à notre union d'avoir effectivement beaucoup d'acquis en matière d'harmonisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages. C'est la première fois qu'on essaie une telle expérience. Le premier acquis, c'est le fait de pouvoir collecter ces enquêtes dans les huit pays de manière simultanée. Ça, ça nous donne les conditions pour pouvoir comparer les indicateurs dans l'espace. Également, nous pouvons citer le fait que pour la première fois, au sein de notre union, nous avons la diffusion des micro-données anonymisées d'une enquête, surtout qui touche huit pays à la fois, et que les utilisateurs, les chercheurs, les étudiants, et tous ceux qui s'intéressent à l'évaluation des politiques pourraient télécharger et faire des analyses. De quoi réjouir le principal bailleur de fonds qu'est la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods a accordé son appui pour la restructuration du programme. Elle concède à cet effet sa prorogation de deux ans accompagnée d'une réallocation budgétaire. Au démarrage, le projet a eu environ 15 mois de retard dû à des problèmes divers et d'ordre plus ou moins administratif. Et aussi, il y a eu la question de la pandémie de la COVID-19 qui est ajoutée au retard initial de 15 mois. Cela ne nous a pas permis de conclure les deux épisodes de l'enquête harmonisée dans le temps qui était prévu lorsqu'on démarrait le projet en 2016. Après la réalisation de la première enquête conduite entre 2018 et 2019 qui a coûté environ 10 milliards de francs CFA, le reste des fonds de l'accord de don entre la Banque mondiale et la commission de l'OMOA va permettre de poursuivre la deuxième enquête prévue par le programme et de mener des analyses approfondies sur la dynamique de la pauvreté dans cet espace de 133 millions d'habitants. De façon spécifique au Bénin, l'avant-dernière enquête sur les conditions de vie des ménages date de 2015. La nouvelle enquête, je vous ai dit, les résultats date de 2019. La comparaison entre les deux ont permis de constater que le niveau de pauvreté a baissé. Cela n'a pas augmenté au Bénin, cela a baissé. Les résultats de la première enquête sont disponibles sur le site dédié créé par la commission de l'OMOA. Un calendrier régional a été défini pour la conduite de la deuxième enquête. La première vague qui va se réaliser se sont améliorées, c'est-à-dire un moment de vache maigre. Et la deuxième vague va se réaliser au moment où on est en période de rareté de nourriture. De telle façon que les deux vagues fusionnées nous permettent d'avoir une réelle vue sur les dépenses des ménages au Togo. La commission de l'UMOA a investi d'importantes ressources ces dernières années au profit de l'harmonisation des statistiques au sein de l'Union. Ces importants efforts en matière de production statistique visent l'amélioration de la gouvernance socio-économique des États et de l'Union par la mise à disposition d'informations fiables et à jour pour la prise de décision afin de mieux réussir le pari de l'amélioration des conditions de vie des populations de l'espace UMOA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !